La scène musicale, c'est un nouveau lieu, donc c'est vierge un peu de toute intention musicale. Je trouve ça très intéressant parce que justement, on peut bâtir de nouvelles choses, apporter vraiment une modernité non seulement à l'enseignement, mais aussi à la manière dont on va créer musicalement les choses. Je pense que dans une carrière de musicien, il y a plusieurs périodes. Il y a une période pour apprendre et une période pour jouer aussi, et puis il y a une période où on a envie de transmettre. On va avoir vraiment ça, ce côté recherche, que ce soit avec nos élèves ou même dans la manière dont on va organiser le cycle de cette année, le cycle musical, la programmation. Je pense qu'il va y avoir une belle osmose, parce que c'est une démocratie, j'ai l'impression que tout le monde peut apporter vraiment ce qu'il pense, et puis on expérimente, et c'est jamais bon. Toutes ces choses-là font que je pense qu'il y a un petit côté laboratoire à la scène musicale, ce que j'apprécie particulièrement. Parfois, dans la musique, c'est très très difficile de savoir ce que l'on est, de pouvoir se définir. Et pourtant, c'est très important, c'est une notion très importante. Et parfois, une personne, elle dit là, je sais que dans mon cas, ça a été un autre pianiste, par exemple, qui m'a guidé, qui m'a dit, je pense que toi, tu es plus adapté à ça, ou qui a juste révélé un certain potentiel. Il y a deux heures complètes, parce que j'ai l'impression que, même si ce sont trois périodes assez courtes, on va quand même avoir plusieurs heures ensemble à chaque fois, on va apprendre à se connaître et faire de la musique ensemble, c'est vraiment connaître quelqu'un, c'est déceler une personnalité. Donc, j'ai hâte de les connaître et je pense qu'on va former une belle équipe tous.